Pédopsychiatres, psychologues et infirmières psy, nous travaillons ensemble en pédopsychiatrie au sein d'un centre hospitalier d'une petite ville. Dans ce livre, nous témoignons de nos rencontres avec des assistants familiaux de l'aide sociale à l'enfance qui reçoivent des enfants en grande difficulté dans le lien, des enfants qui présentent le plus souvent des troubles graves de la personnalité ou du développement. L'accueil de plus en plus fréquent de ces enfants et adolescents, aussi troublés que troublants, se révèlent particulièrement difficiles et désemparlent les familles d'accueil. Ainsi, nous avons été malheureusement trop régulièrement témoins de ruptures d'accueils familiaux et des effets particulièrement délétères sur ces enfants déjà très souffrants. L'enfant placé est d'ordinaire d'avoir présenté comme un enfant carencé qui n'a pas bénéficié d'un cadre de vie lui permettant de se développer correctement, ce qui laisse à penser que le changement d'environnement va permettre de le réparer. L'expérience montre cependant que très souvent, ce sont des troubles du lien qui ont mené ce replacement familial, des troubles qui vont se rejouer avec plus ou moins d'intensité dans l'intimité de la famille d'accueil et déstabiliser chacun. En collaboration avec l'ASA, depuis une dizaine d'années, nous avons contribué à la naissance et au développement d'un dispositif original d'accompagnement familial thérapeutique. Nous proposons aux assistants familiaux de mettre au travail avec nous une fonction parentale complexe, bien malmenée dans cette proximité avec des enfants souffrants. Il s'agit pour nous de les soutenir afin que chacun comprenne mieux ce qui se joue dans la relation et puisse au mieux cheminer. Ce livre est né de notre envie de laisser une trace de ce dispositif dans une période où sa poursuite n'était pas assurée. Même si l'accompagnement familial thérapeutique reste très perfectible, il nous est important de faire part de son intérêt, de ses limites et de quelques pistes à travailler afin qu'il continue d'évoluer. C'est aussi une façon de rendre compte, malgré notre déjà longue expérience clinique, de notre étonnement face à ce que ces enfants et leurs accueillants vivent. Une manière de mettre en lumière comment la souffrance, mais aussi la résilience, s'immiscent dans les tout petits riens du quotidien familial. Il est apparu essentiel de nous appuyer sur la parole des assistants familiaux au plus près de ceux que nous entendons. Cependant, dans les nombreuses vignettes, nous sommes tenus à rester discrètes vis-à-vis des échos très personnels qui sont régulièrement au cœur de nos échanges. Nous avons donc choisi de mettre en avant les propos qui, revenus sous différentes formes, montrent qu'ils sont représentatifs tout en préservant l'intimité de chacun. Nos propres réflexions et questionnements sont venus souligner certains points. Ce livre relate des histoires d'attachement tourmentés, des expériences de vie souvent douloureuses qui résonnent aussi en chacun de nous. Elle nous invite à repenser la place accordée à ces enfants en grande souffrance, ces passagers involontaires de voyages familiaux trop souvent chaotiques. Nous ne vous présentons pas ce dispositif comme un modèle à dupliquer, mais plutôt comme une trame qui vous convie à une réflexion personnelle, à des échanges en équipe ou entre institutions. A ce titre, ce livre s'adresse donc à un large public, tous les acteurs professionnels ou étudiants de la protection de l'enfance et de la psychiatrie, mais aussi à ceux du médico-social, de la santé, de certains milieux associatifs et bien sûr de la justice dans son rôle décisif.